bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo la moins travaillée de notre chaîne les débières et débat non je connais pas petite vidéo toute simple dont le concept vous allez voir est révolutionnaire je vais vous présenter ma collection de blu ray et de dvd d'horreur bien entendu afin de correspondre au mois de l'horreur qu'on est en train de mettre en place sur cette jolie chaîne qu'est exploration culture bien entendu tout ceci est absolument improvisé je n'ai absolument rien écrit c'est au gage d'une certaine certain standing sur notre chaîne la qualité quoi si je puis dire donc je vais présenter tous les films de ma collection je vais passer vite sur certains et m'attarder un petit peu plus sur d'autres que j'ai vraiment envie de vous présenter et surtout de vous recommander en fait pour cette période d'halloween on y va on commence avec le premier 28 jours plus tard donc c'est par ordre alphabétique je le précise et du coup ça commence par les chiffres forcément parce que je suis d'une logique tout à fait implacable j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un classique du film de zombies qui a pas mal redéfinis quand même le genre au début des années 2000 donc si vous ne l'avez pas vu ce qui m'étonnerait si vous êtes sur cette vidéo mais on sait jamais si vous ne l'avez pas vu je vous le recommande vivement bien entendu 28 jours plus tard et bien sûr je vous le recommande avec sa suite 28 semaines plus tard qui a été réalisé par un autre type dont par contre j'ai oublié le nom je pense que c'est un nom hispanisant sauf faire de ma part je crois que alors je le retrouverai s'il le retrouve pas je l'afficherai quelque part dans l'écran peut-être que mon assistante pourrait me dire ça c'est peut-être un petit peu son travail quand même hein bon c'est pas grave ah mais merde c'est marqué sur le dvd de Juan Carlos Fresnadillo voilà 28 semaines plus tard qui est peut-être un peu sous-estimé étonnamment par rapport au premier parce qu'il ya peut-être l'aura derrière de Danny Boyle je sais pas mais 28 semaines plus tard qui est vraiment et on me le confirme dans l'assistance d'ailleurs qui est vraiment excellent et je trouve qu'il fonctionne bien en diptyque avec le premier et on attend donc fièvreusement 28 mois plus tard du coup potentiellement qui devait sortir a priori mais on verra bon on va passer on continue sur du classique alien alors j'ai pas mis tous les aliens que j'ai de ma collection tout simplement parce que tous les aliens n'appartiennent n'appartiennent pas forcément au genre de l'horaire celui qui s'en rapproche le plus pour moi c'est quand même le premier alien bon on reste sur du grand classique je serais étonné que vous ne l'ayez pas vu mais enfin ça peut ça peut être le cas auquel cas bien sûr foncez dessus parce que c'est peut-être une des seules oeuvres que Ridley Scott a fait de correct voilà j'envoie ce message spécial à Antonin de notre chaîne qui adore Blade Runner voilà je préfère Alien bien entendu non voilà Alien c'est du grand c'est du tout bon il n'y a rien à dire je vous conseille d'ailleurs toutes les suites j'ai pas de vraiment de préférence que ce soit celle faite par James Cameron que ce soit le 3 qui a été fait par David Fincher ou même le 4 que beaucoup détestent fait par Jean-Pierre Genet et qui mérite je pense d'être réhabilité surtout que c'est un petit Frenchie qui fait ce film là c'est pas n'importe quoi qui peut-être correspond moins à une série enfin comment dire à une soirée spéciale horreur je le conseillerais encore une fois peut-être plus le premier mais celui de Jean-Pierre Genet je le recommande tout de même en tout cas Alien c'est du bon American Psycho donc le film de Mary Heron et Psycho oui j'ai dit Psycho j'ai dit Psycho on verra non mais on verra tu vois t'es d'une mauvaise foi Estelle c'est incroyable American Psycho 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 Bref American Psycho j'ai dit Psycho American Psycho de Mary Heron donc je sais que ce film est pas mal culte pour beaucoup de gens notamment pour la prestation en fait de Christian Bale en ce qui me concerne je suis plus mitigé je sais pas si je le recommande spécialement parce que alors il est sympa pour tout l'aspect disons que c'est une critique voilà des de ces golden boy du capitalisme le plus outrancier en termes voilà de comment dire socialement parlant de ces jeunes loups là qui essaient de gravir les échelons il montre ça de façon assez assez cruelle un monde assez dur qui fonctionne voilà encore une fois la métaphore animale est pas et pas n'est pas inutile ici où il se bouffe littéralement le nez quoi bref American Psycho voilà sur le sujet qu'il aborde et la façon dont il traite ça peut être effectivement intéressant après je suis moins fan de la prestation prestation pardon de Christian Bale contrairement à certains je suis pas forcément enjoué face à ce cette façon d'interpréter le psychopathe je trouve qu'il y a d'autres oeuvres qui veut peut-être le font plus subtilement je recommande à la limite beaucoup plus par exemple je sais pas la série Hannibal par exemple je trouve comment voilà un psychopathe peut se fondre dans dans la vie quotidienne tout simplement je trouve qu'American Psycho est peut-être peut-être plus cliché à ce sujet là et j'ai aussi des réserves concernant la fin du film je pense avoir une idée de ce qu'a voulu faire la réalisatrice je vais pas le révéler ici pour pas vous spoiler mais je trouve finalement que ça peut être un peu bancal le côté twist un petit peu peut-être un peu bancal en tout cas voilà je vous laisse le découvrir ça peut être intéressant selon vos goûts moi j'ai été un petit peu mitigé lors du visionnage l'au-delà alors ça ça fait partie déjà des choses que j'ai peut-être plus envie de recommander donc ça l'au-delà c'est un film de Lucio Fulci donc il fait partie de ses réalisateurs italiens des années 70 80 connus pour l'univers qui gravite autour de ce qu'on appelle le... ok j'ai un trou de mémoire le... merci Estelle de suivre le diallo pardon je vais reprendre donc Lucio Fulci qui fait partie avec Dario Argento notamment de ceux qui sont plutôt connus pour le diallo italien même si Lucio Fulci n'est pas nécessairement le plus connu ce qui se dégage d'un film comme l'au-delà c'est quelque chose déjà d'extrêmement macabre extrêmement morbide et très dur visuellement c'est une violence graphique et qui est palpable en fait parce que tout est fait à partir de prothèses de ce genre de choses c'est une violence qui est extrêmement difficile à digérer parce qu'elle fait vrai en fait paradoxalement je trouve que le numérique a peut-être un peu n'a pas été que bénéfique dans le domaine de l'horreur parce qu'on a perdu le côté palpable et le côté organique de l'horreur de ces années là des années 70 80 et c'est vrai que l'au-delà non seulement combine ce côté extrêmement violent très dur j'ai envie de dire si vous trouvez que saut c'est violent regardez les scènes de l'au-delà mais en même temps à la différence justement d'un saut c'est que l'au-delà va être extrêmement poétique notamment dans la deuxième partie du film voir le dernier acte il y a une poésie qui se dégage des plans de la mise en scène notamment de la de la photographie en fait de la lumière utilisée dans certaines scènes que je trouve assez assez bluffante on sent on en vient à être dans une espèce de paradoxe assez terrible qui est que ce qu'on nous montre à l'écran est répugnant et d'une violence extrême mais sublimé par une beauté par une forme de poésie macabre et je trouve ça assez surprenant alors est ce que je le recommande à tout le monde je ne sais pas parce qu'encore une fois c'est il faut s'accrocher c'est dur à avaler c'est physiquement dur mais voilà moi ça m'a parlé j'aime c'est assez ce cinéma des années là certains vont peut-être le trouver peut-être un peu chiant un peu lent je ne sais pas en fait j'arrive pas à me projeter en dehors de mon ressenti qui moi était vraiment à ses coups de poing et l'au-delà de full chie a été vraiment un très bon visionnage pour moi black sheep alors il faut dire sheep est-elle c'est black sheep comme on dit comment on dit black sheep sheep black sheep allez donc black sheep alors ce film c'est un peu comment dire il fait partie de la gamme des comédies d'horreur c'est presque des comédies nanardesque d'horreur c'est pas des vrais nanard c'est voulu pour être complètement absurde et complètement délirant donc là est ce que j'ai besoin d'expliquer plus c'est des moutons des moutons qui vont se mettre à attaquer les humains ceci dit c'est un bon film peut-être pour la cause vegan je ne sais pas mais en tout cas c'est vachement vachement cool d'avoir cette inversion c'est fait en fait par les créateurs des effets spéciaux de king kong de peter jackson et d'aussi du cinéma des anneaux donc voilà c'est un gros délire c'est une bonne grosse comédie gore est ce que je la recommande c'est disons que passer les 15 20 premières minutes où vous commencez à rire peut-être un peu plus mais de voir des de voir des moutons s'en prendre aux gens mais une fois que la blague est passée est ce que le film va vous tenir en haleine j'en sais rien moi oui c'était rigolo parce qu'on avait peut-être deux pattes de bière quand on a vu ça avec avec antonin de la chaîne mais voilà à vous de voir si vous êtes client de ce genre de gros délire gore et volontairement nanardesque alors là on va arriver sur du du pas du rare mais je pense du du vraiment unknown pour reprendre un certain in the panda là c'est vraiment je pense du méconnu et qui mériterait d'être connu pour le coup c'est body bags d'un mec dont j'ai parlé quelques fois je sais pas si vous avez déjà entendu parler de john carpenter non sérieusement body bags c'est en fait un téléfilm qu'il a réalisé à la dans le milieu des années 90 avec toby hooper donc le réalisateur de massacre la tronçonneuse oui tu veux intervenir d'accord merci de l'assistance donc à me le dit 1993 elle a dit 93 en fait mais c'est assez gênant body bags donc ce sont en fait c'est trois courts métrages c'est un c'est un film en fait à sketch pour mon plaisir il y a en fait à l'intérieur trois courts métrages qui sont liés par des interventions de carpenter au sein d'une morgue les deux premiers courts métrages sont réalisés par carpenter le troisième par toby hooper donc je me répète un massacre la tronçonneuse 1 et 2 poltergeist aussi et c'est vraiment fun c'est ultra fun parce que le fait d'être dans le format du film à sketch et donc d'avoir une succession de courts métrages permet à carpenter et à toby hooper de réaliser des des scènes ultra percutante en fait de mettre tout le budget mais dans une scène on va dire et ça fonctionne parce que du coup ça devient vraiment l'horreur doit doit être assez précipité donc il ya notre jeu je repense notamment au premier sketch qui se passe dans une station service et qui est une espèce de c'est une espèce de slasher mais sur 15 minutes quoi donc c'est c'est ultra ultra dynamique et on se laisse avoir parlé par la réalisation assez presque presque exagérée parce que plus tassière avec les caméras comme ici les caméras des bulles et avec la caméra à l'épaule qui suit les acteurs avec certaines gerbes de sang vous verrez si vous regardez c'est plutôt pas mal et en même temps il se complaît pas le film dans la facilité quand on regarde le deuxième sketch qui est très lent qui n'a pas une once de sang et qui travaille juste une ambiance je trouve ça intéressant de la part de carpenter et toby hooper de montrer dans un seul film à sketch plusieurs dimensions de l'horreur et de montrer que non c'est pas seulement les effusions de sang et le côté des fois un peu putassier de l'horreur qui fonctionne le côté jumpscare et ce genre de choses là on a vraiment une oeuvre qui aborde trois presque trois genres de l'horreur et je trouve ça vachement intéressant et pour le coup essayer si je peux vous donner une autre autre argument pour voir ce film il y a mark hamill dans ce film là dans un rôle principal dans des sketchs mark hamill donc qui joue luke skywalker dans star wars donc je recommande body bags la cabane dans les bois donc je vais pas en parler des heures c'est 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 pas mal ça a été produit ça par joss wedon c'est globalement une parodie de films d'horreur classique mais de façon horrifique un peu comme avait pu le faire scream en son temps au début des années 2000 donc c'est vachement intéressant mais le problème c'est que je peux vraiment pas en parler parce que tout le principe du film repose sur le fait que vous ayez des attentes dans l'horreur et que vous vous attendez à ce genre de format et il va essayer de vous surprendre de et surtout de vous surprendre là où vous attendez vraiment pas même en sachant ça même en sachant que le film essaye de vous avoir sur vos codes de l'horreur il va quand même essayer de vous de vous avoir à revers de vous prendre à revers et de tenter de vous surprendre et d'avoir une oeuvre assez novatrice des défauts le film en a mais encore une fois je peux pas trop les aborder si je veux pas spoiler mais je vous le recommande vraiment si vous voulez avoir un voilà une une à la fois une critique et à la fois une volonté d'aller plus loin que l'horreur contemporaine carrie brian de palma bon inutile d'y passer des heures c'est du culte voilà ça fait partie des premiers films de brian de palma moi je suis tombé vraiment amoureux de ce film là et je vous vraiment je vous déconseille le remake horrible qu'ils ont fait de ce film qui est vraiment nul à chier je suis navré avec chloé moretz alors l'actrice est douée mais honnêtement ça vaut vraiment 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 pas l'original et je suis pas du tout du genre d'habitude à être extrêmement puriste et tout mais dans le cas de carrie je vous conseille je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent sur cette dernière phrase mais je vous conseille vraiment de le regarder surtout pour la prestation du coup de cc spacex si je dis pas de bêtises l'actrice donc principale et aussi à john travolt a dedans éventuellement c'est rigolo de le voir dans ses premiers rôles donc carrie je vous recommande donc pour les films culte je vais passer vite à chaque fois christine de carpenter une nouvelle fois j'ai rien à dire c'est pas son meilleur mais disons que en ce qui concerne les adaptations de stephen king puisque ça en est une ça fait partie pour moi quand même des meilleures adaptations il y en aura d'autres dans le lot on en reparlera mais voilà disons que si vous deviez vous faire pour cette halloween un marathon adaptation stephen king je trouve que ce serait dommage qu'il n'y ait pas christine qui viennent quand même dedans voilà après chacun ses goûts mais je vous le recommande tout de même c'est plus c'est un film qui est fait quand même dans un compte j'avais dit je parlerai pas longtemps deux secondes mais c'est un film qui est fait dans une un contexte un peu particulier parce que carpenter s'est en pris une grosse gifle après la sortie de duffing dont on en parlera du coup c'est son premier film vraiment de commande si je dis pas de bêtises c'est son film de commande où il est obligé de bouffer d'accepter le projet d'un studio et donc l'adaptation du bouquin christine de stephen king mais ce que prouve christine c'est que on peut faire un projet de commande et tout en étant pertinent et tout en tout en y mettant sa patte parce que je défie quiconque qui connaît un peu l'oeuvre de carpenter de mettre ce dv là de mettre ce film là et de pas se rendre compte qu'on est face à une oeuvre de carpenter enfin c'est c'est il ya quand même sa patte derrière qui est insufflée tout en étant je pense fidèle à l'oeuvre d'origine que je n'ai pas lu et hélas enfin voilà je vous le recommande tout de même mais je vais pas y passer des heures c'est culte on me signale dans l'assistance que je n'ai pas mis duel ici présent le premier film de de steven spielberg je le mets pas pour des raisons déjà parce que c'est pas de l'horreur véritablement c'est on n'est pas loin il ya des codes qui peuvent rappeler le slasher mais c'est plutôt du comme j'aime bien le décrire c'est une espèce de road rage movie c'est vraiment ça c'est un road rage si vous aimez taper sur youtube road rage russia ou un truc comme ça regardez plutôt duel c'est vachement plus intelligent et plus intéressant donc ça je le recommande vraiment mais on n'est pas sur de l'horreur il ya de la tension il ya il ya tout ce qu'il faut pour un bon film d'action tendu à moitié entre le road movie et donc le film de vengeance mais voilà on n'est pas vraiment sur de l'horreur donc voilà pourquoi j'en parlais pas pourquoi tu me fais des interventions comme ça hein pourquoi tu me déranges non mais t'es viré de façon la colline à des yeux 1 donc de wes craven et bien qu'est ce que j'ai rien à dire de plus encore une fois c'est du classique c'est du culte il ya déjà mille personnes qui en ont parlé avant moi donc renseignez vous sur youtube donc ça bah écoutez si vous l'avez pas vu allez-y quoique pour être tout à fait honnête si vous n'êtes pas familier avec le cinéma d'horreur commencez pas par ça parce que ça a un côté aujourd'hui qui a vieilli c'est un côté amateur ça a été fait pour 250 mille dollars c'était vraiment le deuxième film si je dis pas de bêtises de wes craven après du coup la dernière maison sur la gauche je crois que c'est ça bon c'est peut-être aujourd'hui un peu difficile de regarder ça à la limite je vous comment je vous recommande bien plus le remake d'alexandra jade dont je vais parler juste après je vous recommande plus si vous n'êtes pas familier avec le genre regardez le remake d'abord et si vous devenez vraiment fan faites vous le premier mais bon ça n'empêche pas que c'est culte la colline à des yeux 2 il ya un largué des nanars à ce sujet allez voir le largué des nanars pas le film donc la colline à des yeux le remake d'alexandra jade donc alexandra jade si vous connaissez pas c'est un français qui a essayé un petit temps de produire du divertissement horrifique enfin du film d'horreur en france il en a fait quelques ans on y reviendra d'ailleurs mais voilà face à la difficulté en tout cas quand il a commencé au début des années 2000 à produire de l'horreur en france en tout cas du cinéma de genre en général eh bien on a perdu un peu ce talent là puisqu'il s'est un peu exporté aux états unis mais bon malgré ça il fait quand même de l'excellent boulot tant mieux pour lui finalement donc il fait de l'excellent travail et la colline à des yeux je le trouve vraiment effrayant je le trouve extrêmement bien réalisé et oui si je suis tout à fait honnête je préfère largement regarder ça que celui que le premier de Wes Craven le premier de Wes Craven je le regarde plus pour une patine une certaine patine d'un film sans budget et fait dans les années 70 plus que pour vraiment avoir peur de vent et vraiment être émerveillé par le film ça c'est plutôt le comment dire c'est plutôt la mise en contexte du film de Wes Craven qui permet de l'apprécier vraiment aujourd'hui si on veut vraiment avoir une expérience effrayante et voilà je dirais pas insoutenable parce que c'est pas non plus voilà mais si on veut avoir une belle expérience d'horreur en soirée avec des potes la colline à des yeux d'Aja c'est c'est top Dracula donc de Todd Browning si je dis pas de bêtises c'est bien ça donc Todd Browning il est connu pour réaliser quelques films cultes aujourd'hui donc le Dracula certes mais surtout Freaks Freaks peut être très bien pour une soirée d'horreur parce qu'il est extrêmement il suscite le malaise faut être tout à fait honnête et d'ailleurs Freaks est mieux maîtrisé réalisé je trouve que Dracula Dracula c'est si vous n'êtes pas habitué avec les films de l'époque de la Hammer qu'on appelle donc les films de monstres si vous n'êtes pas familier avec ce genre là je vous le recommande pas parce que je pense que vous allez vous ennuyer un petit peu pour être tout à fait honnête ceci dit si vous voulez voir ce que c'est que de très beaux décors réels et en matte painting là dedans il y a un des plus grands décors jamais utilisés à Hollywood c'est très beau très bien mais voilà vous pouvez vous risquez de vous ennuyer un petit peu à la limite je vous recommande de regarder le Dracula Bram Stoker Dracula donc de Francis Ford Coppola vous passerez peut-être une meilleure soirée tout de même mais bon moi personnellement je suis fan de ce genre de film j'adore les films de monstres et je sais pas il y a comme je disais tout à l'heure il y a une espèce de patine il y a quelque chose dans l'image qui me séduit et je peux pas m'empêcher d'aimer ça et surtout il y a la prestation du cher Bela Lugosi voilà donc je recommande tout de même mais soyez avertis c'est pas le fun absolu on est d'accord Dragon Rouge donc c'est il fait partie du trio de films traitants de Hannibal avec Anthony Hopkins c'est pas très 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 bon honnêtement Dragon Rouge je recommande pas plus que ça et pour le coup quitte à regarder l'histoire de Dragon Rouge je vous recommande Man Hunter Anthony Hopkins et Anthony Hopkins est toujours aussi bon ce n'est pas le problème mais c'est juste que voilà en termes de réalisation je trouve Man Hunter bien plus pertinent et bien plus intéressant à regarder même la jaquette est trop cool putain elle est beaucoup plus belle que que celle de Dragon Rouge je sais même plus qui a fait ce film là mais c'est pas il nous a pas laissé que des oeuvres impérissables je préfère largement ce film là parce que je suis quand même assez assez admiratif de la carrière de Michael Mann ce réalisateur c'est celui qui a réalisé Heat c'est celui qui a réalisé Ali c'est le réalisateur aussi de Collateral donc c'est quand même des grands films d'action souvent voilà je recommande son oeuvre de façon globale et Man Hunter est meilleur que Dragon Rouge l'échelle de Jacob d'Adrien Lyne alors Adrien Lyne c'est quelqu'un d'assez particulier puisqu'il a une carrière comment dire c'est pas des navets dans sa carrière pas du tout il y a certains films qui sont intéressants mais l'échelle de Jacob sort vraiment 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 du lot et si vous voulez un film de malaise j'ai pas d'autres mots vraiment une ambiance poissarde et pesante pour Halloween je vous recommande fortement fortement l'échelle de Jacob et vu la richesse du film et vu le propos je serais presque vulgaire d'en dire trop donc regardez l'échelle de Jacob croyez moi sur parole. L'emprise ou The Entity alors c'est un film que j'avais trouvé sur un marché et que j'avais que j'avais acheté suite à une vidéo encore une fois du fossoyeur de films où il conseillait trois films pour Halloween et parmi ceux qu'il avait conseillé The Entity était le seul que je ne connaissais pas et par hasard quelques temps après je le trouve sur un marché donc je l'avais pris alors honnêtement je peux pas en dire grand chose parce que je l'ai vu je sais que j'ai bien apprécié l'expérience de cinéma mais j'en ai presque aucun souvenir malheureusement à part des images un peu réminissantes de certaines ambiances certaines certaines utilisations de lumière notamment dans la dernière partie du film mais sinon j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que oui j'avais passé un bon moment le sujet auquel il s'attaque est assez tendu parce qu'en fait finalement on parle d'un viol enfin ça parle de viol en fait ce film d'une femme qui se fait violer agressée sexuellement par une entité qu'on ne voit pas donc c'est en plus un sujet qui est très tendu qui est c'est un film qui voilà va créer instantanément de par son sujet lui-même le malaise mais après je peux pas être très objectif ce film parce que j'en ai que très peu de souvenirs l'emprise des ténèbres un film de west craven à nouveau peut-être pas son plus connu quand même parce que entre bon les scrim les freddy la colline à des yeux alors l'emprise des ténèbres je le recommande tout simplement parce que c'est un film qui va traiter la question du zombie si vous êtes fan du genre zombie je vous conseille de regarder ce film mais la différence c'est que l'emprise des ténèbres va s'intéresser aux origines du genre et va en fait retourner à la tradition vaudou à la tradition haïtienne en fait du zombie le genre du zombie dans le cinéma d'horreur a commencé et véritablement il y a eu des films bien sûr avant les années 60 des films qui traitaient du zombie déjà de cette façon là mais celui qui a vraiment popularisé le genre ça va être george romero justement en sortant le zombie de ses traditions vaudou et des traditions de ses traditions un peu mystique là où il y avait pas un phénomène de masse du zombie et donc c'est très intéressant c'est une bonne ambiance assez ouais assez que je sais pas comment la décrire assez éthérée par moments pas loin d'être mystique par certains endroits et original pour le coup on peut je peux dire que ce film est très original dans l'univers du zombie donc si vous êtes fan du genre je vous le recommande evil dead c'est ultra culte c'est le premier film enfin c'est le premier pardon evil dead de sam raymy sorti je crois en 1981 si je me souviens bien c'est super mais il y a bien mieux juste après evil dead 2 on va clore le débat instantanément c'est le meilleur film de tous les temps voilà et pas que dans le domaine de l'orat je parle de tous les temps tous les films qui ont été faits c'est vraiment à titre personnel c'est mon film préféré je ne dis pas que c'est évidemment le meilleur film au sens le plus remarquable en termes de technique en termes de scénario etc c'est juste que ce film concentre tellement de choses qui me plaisent le côté le côté fémin le côté à la fois qui combine un univers extrêmement fun drôle enfin ce film est hilarant par l'instant et peut être en même temps extrêmement gore extrêmement effrayant il arrive à mélanger ces deux univers là et moi je suis fan de comédie horrifique et là on a un peu la quintessence de la comédie horrifique il arrive à mélanger tous ces trucs là et en même temps il est extrêmement inventif sur certains sur certaines prothèses certains masques sur certains ressorts horrifiques c'est je trouve est surprenant il parvient en plus à être extrêmement surprenant et je peux pas trop vous en dire pour vous garder la surprise mais c'est ça que je trouve formidable avec ce film et je me dis que quand enfin sam raymy a fait ça je crois en 1987 je pense ou 80 je pense que c'est 87 enfin c'était quand même voilà un début il avait déjà sa carrière était déjà lancée mais c'est quand même ça qui a fini de le poser comme étant réalisateur d'horreur mais pas que extrêmement talentueux et qu'on voit d'ailleurs ce que ça a donné comme suite et je vais venir tout de suite evil dead 3 qui s'appelle en fait l'armée des ténèbres alors c'est pour des questions de droit je crois à tel point que sam raymy a dû refaire les scènes du film en fait le film commence par des scènes de evil dead 2 mais les scènes que l'on voit sont pas celles du film il a dû les retourner parce qu'il avait plus les droits de son film je me souviens plus de l'histoire juridique à derrière c'est pour ça que on a eu le titre evil dead 3 affiché en fait bien après dessous lui c'est je préfère evil dead 2 mais l'armée des ténèbres arrive vraiment être encore plus fun et encore plus drôle là il met vraiment un pied dans l'humour complètement assumé mais en délaissant du coup le côté horrifique un peu plus ce qui moi me dérange un peu c'est à dire je préférais l'équilibre de evil dead 2 que je trouvais encore plus maîtrisé mais si vous voulez vraiment vous marrer avec des scènes mais d'une absurdité et d'une fin c'est jouissif quoi c'est jouissif c'est c'est bête et c'est c'est tellement bien mis en scène moi je suis admiratif encore une fois donc toute la saga evil dead je vous la recommande absolument si vous avez si vous n'êtes jamais tombé dessus auparavant bon l'exorciste c'est ultra culte j'ai rien à en dire c'est du génie ça fait juste partie de mon top 10 de mes films préférés alors fantôme contre fantôme de peter jackson alors je recommanderais ce film pour deux choses c'est pas que le film est exceptionnel mais c'est que 1 ça peut être intéressant de voir peter jackson dans autre chose que saigneur des anneaux c'est pourquoi beaucoup de gens le connaissent donc fantôme contre fantôme est très très sympathique c'est juste que c'est pas voilà c'est pas le film que je porterai au nu comme ça mais c'est un bon film d'halloween avec une ambiance beaucoup plus comment dire relâché que certains autres films d'horreur dont j'ai pu parler là c'est pas vraiment un film d'horreur c'est plus on peut regarder ça enfant ou adolescent en tout cas il n'y a aucun problème mais voilà c'est une ambiance halloween ça parle de fantôme déjà donc voir peter jackson s'essayer à autre chose que c'est un que le seigneur des anneaux c'est intéressant mais surtout pour moi c'est voir michael g fox dans un autre rôle que retrouvera le futur je trouve ça extrêmement fun j'aime beaucoup cet acteur j'ai beaucoup de peine pour ce qui lui arrive aujourd'hui donc avec il doit faire face à la maladie parkinson et ça me fait toujours un pincement au coeur de le revoir dans des rôles comme ça donc pour tous pour toutes ces raisons là qui sont pas forcément des raisons du film lui même mais pour toutes ces raisons je vous le recommande quand même donc fogg un carpenter bien entendu donc forcément excellent de mon point de vue ça fait partie de mes films préférés carpenter c'est un film qui va exploiter le mythe du fantôme essentiellement c'est vraiment enfin là moi c'est surtout le ce que j'aime dans ce film là c'est le côté c'est fait après halloween donc carpenter est auréolé de son succès de halloween il a donc un peu plus de budget on lui donne un million pour faire ce film là ce qui est pas un énorme budget dans les années 80 on avait des films avec beaucoup plus de budget que ça même dans l'horreur je veux dire mais ce que j'aime c'est le côté de carpenter avec un million être capable de faire quelque chose d'aussi pertinent de faire quelque chose d'aussi voilà qui va être efficace le film est très court en fait il fait que 1h20 de mémoire il fait 1h20 peut-être 25 il est très court il est très efficace c'est pas forcément le film qui va vous faire sauter au plafond d'horreur et tout mais par contre il arrive à cultiver une ambiance qui est liée au fog lui-même donc au brouillard il arrive à cultiver une ambiance qui fait vraiment voilà ce que je recherche un peu quand je regarde des films pour halloween c'est se mettre dans une atmosphère vraiment c'est un film qui est assez atmosphérique grâce à toute cette imagerie du brouillard et de ce qu'il cache ce qu'il cache bien entendu si vous l'avez pas vu je recommande mais surtout surtout ne vous trompez pas avec son remake de 2005 encore une fois on va croire que je suis puriste mais son remake et c'est même pas un mauvais film c'est un nanar enfin vraiment donc regardez bien celui de 1980 réalisé par john carpenter mais oui tu dis des bêtises voilà bon l'assistance est terrible aujourd'hui frankenstein le film de james wale donc il fait partie de ces films de monstres de la hameur comme dracula dont j'ai parlé tout à l'heure c'est avec boris carloff qui joue le rôle de frankenstein s'est adapté du roman de marie shelley et c'est sorti je sais pas si je l'ai dit en 1931 bon c'est pareil si vous n'êtes pas familier avec ces films là de ces époques là de cette époque là en tout cas les années 30 peut être que vous allez trouver ça un petit peu barbant ceci dit je trouve frankenstein extrêmement plus dynamique que dracula donc je peux vous recommander la vision le visionnage pardon d'autant plus que il est il ne dure que une heure c'est une heure de film donc ça vaut le coup quand même de ce comment dire allez de se forcer un peu à regarder ça pendant une heure vous allez je pense quand même passer un moment assez agréable et ce film là me fait me dire que on se rend pas compte des évolutions certes qu'a connu le cinéma mais encore moins de tout ce qui existait déjà il ya presque 100 ans des fois j'ai l'impression que ce film là fait du bien aussi pour ça pour s'en compte de ce qu'il y avait déjà techniquement derrière les films de la façon dont on composait un cadre de la façon dont on percevait le mouvement dans une séquence filmée je recommande vraiment d'analyser ce film là pour ce genre de chose donc si vous êtes si vous avez une envie cette année de faire du halloween technique et d'aller voir ce qu'il y a derrière les films je vous recommande ça et éventuellement les making of qui sont fournis avec même si c'est un peu mon dieu frankenstein c'était l'apogée du cinéma mais sinon c'est pas mal get out donc non get out le film de jordan peel enfin pas le seul film d'ailleurs puisqu'il a sorti aussi récemment c'est pas c'était cette année ou les dernières us qui excellent je vous le recommande aussi get out c'est vraiment très bon c'est un film qui qui remet ça fait partie de cette de cette depuis les années depuis 2015 je dirais il fait partie des films qui participent du renouvellement je pense du genre de l'horreur je le pense sincèrement ça rend pas le film absolument parfait bien entendu mais je le trouve extrêmement bon et surtout pertinent dans son propos et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il fait partie de ces films là qui renoue un peu je trouve avec la tradition pour moi politique de l'horreur le fait qu'on se sert de l'horreur pour transmettre une idée politique de la véhicule et et celui ci c'est clairement la voilà la question évidemment du racisme et aussi la question un peu j'ai envie de dire un peu des bobos face à la question de l'intégration des minorités ethniques au sein du population je le dirais un peu comme ça donc je vous recommande vraiment le visionnage pour ces questions politiques et pour la mise en scène qui est juste excellente et pour la prestation des acteurs qui est assez impressionnant dans ce film là vraiment je vous recommande get out très fortement et même us de jordan pi je me répète mais allez voir la suite c'est pas vraiment la suite mais ça traite des mêmes thèmes plus ou moins allez voir us c'est top aussi alors là on va arriver vraiment à des films que je vous recommande fortement très très fortement pour cette halloween si vous voulez voilà avoir des quelques conseils je vous recommande vraiment ghost land de pascal logier donc un français c'est quand même pas souvent qu'on peut citer des oeuvres françaises non pas que elles sont mauvaises celles qu'on fait en france simplement parce qu'il n'a pas beaucoup voilà des bons films d'horreur français qu'on a su produire depuis les années 2000 de mémoire je dois en avoir à peine une dizaine à vous citer j'exagère un peu mais c'est ça bref pascal logier fait partie de ces réalisateurs français qui essayent de porter l'horreur à un niveau comment dire déjà bon divertissant mais surtout foutrement intelligent et voilà ghost land ça réinvente le genre de la poupée qui est un voilà un genre que n'ont pas surexploité mais entre les chukis entre les annabelle ce genre de choses il ya aussi dead silence c'est quand même un genre qu'on a déjà vu au cinéma et ghost land ont fait quelque chose de vraiment vraiment pertinent d'assez subversif dans milieu de l'horreur je dois le dire et en plus vous allez voir mylène farmer en tant qu'actrice et c'est bon elle est douée franchement je suis épaté je m'attendais pas à ça donc ghost land je recommande et ceci dit accrochez vous pascal logier c'est c'est pas tendre c'est pas il n'est pas gentil avec son public il est gentil dans le sens où il propose quelque chose de qualité mais après il va vous secouer grandement je vous le dis grave tout à l'heure je parlais de ces films qui depuis 2015 pour moi essaye de renouveler un peu le genre de l'horreur fait par julia du cournot pour moi on a une approche qui est alors très certes intellectualisée il ya un côté la volonté est de faire un film avec des guillemets d'auteur d'horreur mais ça fonctionne très bien ça fonctionne extrêmement bien grave c'est assez jusqu'au boutiste là il ya du courage derrière cette oeuvre là et c'est assez rare d'avoir justement des oeuvres françaises réalisés par une française en tout cas qui aborde ces thèmes là de cette façon là là on a on a un peu tout dedans je ça ça va traiter des questions de féminité des questions d'identité j'ai presque envie de dire ça va traiter des questions de régime alimentaire mais ça vous verrez regardez le film c'est très pertinent c'est choc ça y'a rien à dire c'est vraiment un choc ce film et j'aurais du mal à croire que vous puissiez sortir indemne d'une du visionnage de grave donc je recommande halloween de carpenter énorme classique on va pas en parler regardez le halloween 2 pas de carpenter mais écrit par carpenter regardez le c'est culte c'est super halloween h20 c'est de la merde voilà non j'exagère c'est avec jamie lee curtis elle a c'est ils ont essayé 20 ans après le premier halloween de remettre sur pied une suite mais qui prendrait pas en compte les suites 3 à 4 5 etc mais c'est pas fou franchement c'est pas fou fou c'est réalisé par steve mineur dont on en parlera après qui nous a pas laissé que des choses lui non plus impérissable donc inutile de vous imposer ça 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 par contre c'est utile de vous l'imposer ça c'est le halloween donc réalisé en 2018 par david gordon green et qui lui se place directement après le halloween premier du nom tout en piochant en fait à droite à gauche dans ce qui s'est fait dans les suites mais tout en n'étant pas lié directement dans la timeline ça c'est vraiment excellent c'est excellent et je pense que c'est excellent pour plein de raisons parce que david gordon green est un réalisateur très intéressant qui a fait des choses que j'ai bien apprécié dans sa carrière notamment mangle horn avec al pacino que le scénario est signé déjà david gordon green aussi danny mcbride carpenter compose la musique avec son fils cody carpenter donc y avait tout pour que le film soit réussi et le film est réussi il ya enfin de mon point de vue il ya rien à dire le film est extrêmement réussi et je vous le recommande et vous allez voir dès la scène non pas d'ouverture mais dès le générique vous allez voir ce que pense le film de la saga qu'il reprend en main et rien qu'à travers le générique c'est mis en scène et c'est c'est à la fois un dos d'honneur et à la fois une marque de respect vous verrez c'est assez brillant tout le film est sur ce moule là le moule du pain sur l'idée de respecter ce qui a été fait tout en mettant la poubelle ce qu'ils jugent soit plus à sa place aujourd'hui soit tout simplement nul à chier on va pas on va pas mâcher nos mots donc voilà ça c'est très bon hannibal donc la suite du silence des agneaux toujours avec anthony hopkins donc je parlais tout à l'heure de dragon rouge ça c'est celui qui se place donc dans la timeline il ya dragon rouge silence des agneaux et hannibal je parle bien dans la timeline je parle pas dans le dans l'ordre dans lesquels ont été produits des films donc je sais que beaucoup sont fans de hannibal il est un peu chiant il a des très bonnes scènes j'aime j'aime bien le c'est le hannibal de ridley scott celui ci donc j'ai pas précisé que c'était ridley scott encore lui il y en a beaucoup qu'il considère comme étant un chef-d'oeuvre de l'horreur et qu'il fait suite parfaitement au silence des agneaux je suis un peu plus mitigé j'aime bien le fait d'avoir la suite du silence des agneaux je le reconnais je l'ai vu quelques fois quand même mais je suis beaucoup moins emballé que face au silence des agneaux ça c'est clair ceci dit si vous êtes vraiment fan du personnage de hannibal c'est presque un passage obligatoire attention on revient donc sur du alexandraja celui qui avait fait donc je disais la colline à des yeux le remake de west craven attention ça fait partie ouais de mes gros coups de coeur de ces dernières années je l'avais pas vu je l'ai vu en fait assez récemment ça a été tourné donc en cette et c'est sorti en 2003 à l'époque où alexandraja faisait encore du cinéma en france si je dis pas de bêtises c'est fait d'ailleurs avec des acteurs français dedans il ya maïwenn il ya cécile de france il ya un autre acteur qui est dedans mais que je veux pas vous révéler pour pas vous spoiler mais dites vous juste que si vous connaissez cablotte vous allez reconnaître l'acteur c'est excellent ça c'est un slasher on pourrait dire mais ça joue évidemment avec les codes du slasher et c'est visuellement très intéressant aja il sait mettre en scène l'horreur il sait être choquant quand il faut je suis juste peut-être un tout petit peu réservé face à la fin du film mais ça c'est un peu c'est personnel voilà vous allez peut-être la trouver extrêmement pertinente et vous allez peut-être aimer ce qu'elle raconte moi je suis un peu plus réservé mais mise à part cette fin là je trouve le film extrêmement bien mené il est angoissant il est violent ça faut le dire aussi globalement la colline à des yeux est haute tension ça peut faire le cas de fin à n'hésitez pas à organiser une soirée en double programme alexandra ja vous serez pas déçu inferno d'ario argento donc là on continue on reprend pardon sur les films les diallo comme on dit donc ces films d'horreur italien qui mélange à la fois l'érotisme l'horreur le thriller le polar c'est quand même un genre c'est un intergenre on pourrait dire donc c'est sorti en 1980 et c'est le deuxième volet de la trilogie des sorcières je crois qu'ils l'appellent comme ça d'ario argento et ça fait suite donc à suspiria inferno et visuellement toujours aussi envoûtant en fait c'est ça que je dirais des films de argento de cette période là en tout cas ils sont envoûtants ils sont assez enivrants la photographie est toujours assez exceptionnel nicolas weddingreffen celui qui a fait drive qui a fait néon daemon a beaucoup puisé là dedans je pense mais je trouve inferno bien moins rythmé et mené que son prédécesseur que suspiria ça reste toujours très intéressant et il ya plein de choses à voir là dedans et je le recommande tout de même mais à choisir je vous recommande bien plus suspiria jeu d'enfant donc ou tchucky vous connaissez sûrement tchucky donc jeu d'enfant pas celui avec marion cotillard et avec quand il s'appelle et guillaume canet merci mais parce que là si tu dis à ton fils je t'ai loué le dvd jeu d'enfant bon plus personne ne loue des dvd d'aujourd'hui mais enfin ça peut être très drôle si tu t'es trompé de dvd bref tchucky ou donc jeu d'enfant ça a été très dur de le trouver en fait ces dernières années et ils viennent de ressortir cette édition donc c'est réalisé par tomoland et ça parle de ce que vous savez donc d'une poupée tueuse on en revient avec ce thème là bon tchucky n'est pas ma saga d'horreur préféré je veux dire il ya des films comme les griffes de la nuit ou halloween qui ont lancé des tueurs type comme voilà michael mayer comme freddy des choses comme ça ou vendredi 13 avec jason tchucky je suis pas attaché aux tueurs je suis pas attaché à la poupée mais disons que dans l'univers des slasheurs des années 80 tchucky a eu au moins l'audace de renouveler quelque chose au moins techniquement parce qu'il a fallu créer cette poupée l'animé etc mais voilà c'est intéressant je recommande le visionnage du premier du deuxième je trouve que c'est intéressant après ça commence vraiment à s'essouffler jusqu'en enfer de sam remy donc celui qui a réalisé je n'ai même pas dit tout à l'heure c'est une shame on me c'est celui qui a réalisé donc les evil dead 1 2 et 3 qui a réalisé aussi les spiderman avec tobe maguire que tout le monde connaît mais jusqu'en enfer ça faisait partie des films qui sont étonnamment pas forcément très connus c'est vraiment excellent sam remy arrive encore à faire cohabiter l'humour avec l'horreur pure et dure et ça c'est quelque chose que je trouve assez assez difficile et il le fait avec beaucoup de talent et j'ai pas envie de vous gâcher les retombants de situation mais c'est une très bonne histoire de qui va traiter du thème comment on peut dire de la malédiction d'être maudit par quelqu'un et je vous le recommande voilà même sam remy n'hésite pas à se auto caricaturer à se plagier lui-même vis-à-vis d'ivolded dans ce film là donc c'est assez rigolo à voir 34 minutes je vais le faire donc maintenant on va passer à méniak réalisé par franck ralphoun ou kalfoun je ne sais pas comment on dit je suis navré produit par alexandra ja donc un film d'un français c'est encore une fois c'est assez rare avec elija wood dans le premier rôle celui qu'on connaît notamment pour fredon dans le seigneur des anneaux alors méniak je le recommande parce qu'il est visuellement impeccable que il ya un parti pris de réalisation qui est très intéressant c'est que c'est un film fait à la première personne mais c'est pas un fan footage c'est pas des voilà comme un paranormal activity ou ou un rec ou un cloverfield ou genre de choses c'est c'est le film est vraiment à la première personne on est dans la tête de elija wood mais le film trahit un peu ce parti pris en faisant une esthétique extrêmement travaillé c'est à dire que les plans la composition de cadre est travaillé ce qui du coup m'a beaucoup impressionné parce qu'en fait quand j'ai vu le making of ben ils doivent en permanence tourner juste devant elija wood qui cite ses répliques et en même temps calculer leur cadre en même temps bouger que c'est donc il ya beaucoup beaucoup de caméras à l'épaule bien sûr dans ce film là et pourtant ça arrive voilà encore une fois être bien composé être esthétique à avoir de l'intelligence dans la réalisation mais comme je dis ceci dit on peut trouver que le pari du coup n'est pas tenu de vraiment faire de la première personne pure parce que on voit pas le mouvement n'est pas saccadé je pense que l'idée derrière c'est de pas rendre malade les gens aussi je pense donc voilà le coup le côté première personne ça peut vous plaire ça peut vous rebuter vous pouvez ne pas entrer dans le délire ça c'est à vous de regarder par contre pour ce qui est de l'ambiance et de l'horreur pure fin la scène de fin du film sans la révéler on a vraiment un niveau de violence mais graphique assez inouï je vous préviens accrochez vous quand même parce que c'est d'une violence assez cru et réaliste dur encore une fois fait avec il ya des effets numériques mais avec des effets réels et c'est ça qui rend le côté très organique et c'est ouais c'est assez violent honnêtement donc je précise parce que je l'ai pas dit c'est un remake du maniac un film culte des années 80 dans la gamme des slasher qui sont sortis à cette époque là il ya toute la série des maniaques à les maniac cop voilà ça lui rend très bien hommage tout en étant détaché de l'oeuvre d'origine donc je recommande franchement ouais c'était c'était un bon visionnage assez assez traumatisant ouais martyre 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 c'est exactement ce que vous allez être pendant le visionnage du film je vous le dis honnêtement on est donc là sur le notre film de pascal logier qui a été tourné avant ghostland alors martyre c'est je le recommanderais peut-être moins que ghostland pour deux raisons la première c'est que ghostland a une trame que je trouve plus comment dire mais plus cinématographique en fait je sais pas comment expliquer elle est peut-être mieux maîtrisé plus dynamique et on se laisse beaucoup plus porté par le film quand même il est horrible et que l'horreur est vous prendre au trip mais martyr je trouve que il ya un moment où en fait quand vous avez compris le concept du film sans vous le révéler parce que c'est un peu le retournement du truc quand vous avez compris le concept le film s'arrête et devient un torture porn devient un film de torture vous allez contempler ça jusqu'à la fin jusqu'à être libéré quoi la délivrance voilà c'est c'est un peu l'idée et je comprends que le film veut faire ça d'une certaine façon c'est le principe c'est que nous aussi en tant que spectateurs on soit des martyrs en fait je pense mais il ya ce que les intentions promettent et il ya votre ressenti devant le film c'est à dire qu'il ya des films qui sont faits pour ne pas être agréable à regarder du coup est ce que je vous conseille ben je sais pas si vous avez vraiment envie d'un film qui est qui peut-être parfois très désagréable à regarder regardez martyr c'est extrêmement violent c'est très cru c'est très très froid comme horreur là on est à mille mille kilomètres d'un d'un slasher ultra fun à la freddy et machin non là ça n'a rien à voir avec ça c'est un film c'est comment dire c'est clinique c'est froid c'est l'horreur va être sans filtre va être d'un réalisme qui vraiment glace le sang et en plus parle d'un sujet ça parle du comment je pourrais parler ça sans trop révéler ça parle le film ouvre en fait sur une petite fille qui s'est fait enlever et qui a été qui a été enfermée pendant un certain temps qui a été torturée et qui va essayer de retrouver ses tueurs ça commence par ça et je vous assure que tout le film va vraiment vous surprendre par rapport à ses thèmes et à ce qu'il essaye de dire donc c'est original oui c'est subversif clairement c'est c'est quelque chose de assez jusqu'au boutiste oui après est ce que c'est une expérience de cinéma agréable ça c'est à vous d'en juger massacre la tronçonneuse toby hooper c'est culte je vais pas revenir dessus voyez le c'est je crois 1974 je pense massacre la tronçonneuse donc c'est vraiment ce qui lance alors c'est pas ça lance pas le genre du slasher parce que ça lance plutôt celui du survival vraiment mais on a quand même les débuts de ce qui va composer le code du slasher donc il ya d'abord halloween pardon excusez moi il ya d'abord d'abord massacre la tronçonneuse en 74 puis il ya black christmas je crois en 74 aussi ou un truc comme ça puis après il y aura halloween mais bref ça fait partie du tout début de ce genre là donc c'est toujours intéressant de le regarder pour ceux pour ça et puis il arrive encore à être terrifiant et je pense que c'est un peu comme le bon vin massacre à la tronçonneuse je pense qu'il se bonifie parce que justement le grain de l'image la saturation du son qui enfin voilà et cette tronçonneuse qui bien que le film ne s'appelle comme s'appelle comme ça n'est pas présent dans tout le film mais n'empêche que la tronçonneuse en fait a servi de bande son plus ou moins toby hooper disait qu'en gros il n'avait pas les moyens pour faire composer une bande son et il s'est dit comment je pourrais trouver quelque chose qui puisse être lancinant qui remplace la bande son bah du coup un bruit de tronçonneuse donc c'est vrai que ce côté là en plus c'est saturé comme je dis c'est c'est ce film est crade en fait il est crade et il est encore plus aujourd'hui donc je vous le recommande pour ça misery je sais certains vont que les eux c'est pas un film d'horaires oui mais sauf que je recommande des oeuvres aussi qui ont une ambiance particulière misery on est dans une adaptation encore une fois de stephen king alors je peux le recommander pour deux choses déjà parce que là la prestation de katie bates qui a reçu l'oscar de la meilleure actrice pour le film est juste incroyable ça fait partie de ses rares prestations en fait quand je les regarde je me suis dit mais attends mais ça ça a eu un oscar c'est obligé j'ai vérifié et c'était le cas déjà rien pour ça je vous le recommande c'est un huis clos plus ou moins mais globalement c'est un huis clos donc ceux qui aiment ce genre là c'est un très bon il ya on ressent vraiment le côté enfermement j'aime beaucoup le sujet qui parle en fait d'un écrivain donc il ya vraiment une mise en abîme de stephen king lui-même qui une projection en tout cas ça parle donc d'un écrivain qui va avoir un accident de voiture et qui va se faire sauver par une personne qui se trouve être fan de son oeuvre et elle va s'occuper de lui durant sa période de convalescence mais on va s'apercevoir que la relation qu'elle entretient avec lui va être de plus en plus malsaine en gros et j'en dis pas plus pour préserver le mystère mais je vous conseille de regarder ça pour ça pour voir cette chute dans le malsain et ce moment où on se rend compte que quelque chose de pas normal se passe avec cette personne qui essaye de le de lui venir en aide au départ c'est ça qui a une idée donc je pense que c'était aussi une manière pour pour stephen king d'exorciser peut-être sa relation au public et peut-être la crainte que quelque chose comme ça lui arrive mais c'est bien réalisé c'est fait par comme il s'appelle bob reiner je crois rob reiner rob reiner celui qui a réalisé le documentaire qui s'appelle spinal tap qui est intéressant c'est un mockumentaire c'est un faux documentaire mais en tout cas misery voilà en termes d'ambiance et de prestations d'acteurs c'est top morse là encore une fois j'aime pas les appellations film d'auteur mais là on est sur un film d'auteur qui essaye de se réapproprier le genre du vampire oui il le fait bien oui c'est beau oui le genre est assez subverti mais ils tombent dans les écueils de la lenteur et de la contemplation qui je trouve donc fois des fois n'ont pas leur place dans le cinéma d'horreur on peut faire du contemplatif mais là en l'occurrence ça rend le film certes poétique et un petit peu lancinant mais malheureusement parfois ils sont vendent un peu dans le chiant voilà il a eu le grand prix de voilà il a eu le grand prix le prix de la réalité souvent mais voilà je vais pas raconter d'histoire je trouve quand même assez je dirais pas prétentieux mais en tout cas des fois qui se complaît dans cette lenteur et dans cette contemplation qui aurait pu être évité ceci dit l'image qui donne des vampires est intéressante c'est une nouvelle lecture que je trouve intéressante donc pour cette raison pourquoi pas mosquito alors lui il est là plus pour la blague que autre chose mais bon globalement on peut parler de manard d'accord on n'est pas loin du nanar volontaire il ya des bases sujets est ce que c'est vraiment volontairement nul à ce moment là mais toujours est il que ça reste dans le flou on ne sait pas donc ça peut quand même être une expérience assez rigolote assez fendarde à se mettre sous la dent lors d'une soirée halloween avec pour thème je sais pas les nanars il ya plusieurs trucs intéressants dedans déjà bon ça parle de moustiques tueurs c'est quand même génial c'est à dire que c'est tous notre crainte pendant l'été de se faire bouffer par un moustique et là c'est la crainte x 1000 donc c'est quand même intéressant ensuite les moustiques sont étonnamment bien fait il ya certains plans oui c'est dégueulasse tout c'est sûr du vieux fond vert ou je sais pas quoi mais c'est horrible mais ça c'est voilà ça c'est des certains plans qui sont moches mais le moustique en lui même ils ont créé des espèces d'animatronics sont et sont vraiment beau il y en a certains qui arrive vraiment à être écœurant par certaines scènes une scène en particulier où un moustique le principe plante sa trompe je vois qu'on dire son dard dans le corps d'une femme je crois et lui suce le sang jusqu'à en faire la faire devenir une momie en fait c'est à dire qu'elle a elle est vidé de tout son sens c'est étonnamment gore et bien fait j'ai bien aimé on aurait dit cette scène là me fait beaucoup penser à du à du timberton dans le côté très presque comique et avec ce corps décharné avec les gros yeux qui ressort ça me faisait vraiment pas ça du timberton je montrerai peut-être la séquence en fait non donc voilà pour ça c'est rigolo j'ai dû l'acheter pour un euro sur un marché voilà ça valait son euro ça c'est clair et en plus dernière chose assez rigolote c'est que dedans il y a gunnar hansen qui est donc l'acteur de massacre à la tronçonneuse celui qui est avec le masque donc rien que pour ça c'est rigolo surtout qui fait une petite référence sympa dans le film à massacre à la tronçonneuse donc je le recommande au moins pour ça et en plus le celui qui est en charge des effets spéciaux richard jake jacobsson je crois que c'est ça tu me confirme richard jake jacobsson et donc celui qui a réalisé des effets spéciaux donc les moustiques était aussi à l'oeuvre sur evil dead 3 donc l'armée des ténèbres de sam raimi donc il ya quand même du bon à prendre même si attendez vous un anard vraiment alors là c'est un peu particulier parce que je sais encore une fois c'est un peu comme misery c'est pas un film d'horreur véritablement c'est plus sur l'ambiance que je recommande ce film là pour halloween donc là le nom de la rose est un film de jean jacquano que j'ai découvert assez récemment alors que ça faisait des années je voulais le voir mais que j'ai découvert assez récemment et qui est un si on doit le résumer c'est un polar médiéval voilà qui se qui s'appuie sur le livre de umberto eco du même nom le livre éponyme c'est vraiment j'ai trouvé ça génial je l'ai immédiatement propulsé dans le top 10 de mes films préférés je l'ai vu presque deux fois d'affilé à quelques jours d'intervalle je l'ai revu il ya une ambiance tellement pesante tellement lourde dans ce voilà c'est un film qui se passe dans une abbaye d'ailleurs c'est rien que ça c'est impressionnant l'abbaye a été construite pour le film faut que vous voyez rien que ce film pour ça l'ambiance est extrêmement travaillé chen connerie fait un travail superbe dans le rôle d'un espèce de sherlock médiéval regardez le film vous comprendrez et toute cette enquête qui est au milieu de gueules cassées de tronches du cinéma quoi ils ont des tronches ces types dans le film qui sont géniaux qui sont géniales pardon les tronches cette ambiance poisseuse et en plus sur fond d'inquisition et de violences moyen-âgeuse je recommande vraiment si vous voulez vous faire une soirée à ambiance atmosphérique le nom de la rose peut être un grand cru bon on a parlé de mosquitos tout à l'heure là c'est pas un nadar mais pour continuer dans les conneries il y a une nuit en enfer de robert rodriguez je fais pas partie de ceux qui défoncent robert rodriguez ni ne fait partie de ceux qui l'adulent je suis un peu entre deux et des films où il me parle des films où c'est moins pertinent une nuit en enfer c'est rigolo c'est vraiment fun regardez le si vous voulez voir tarantino et george clooney dans des rôles assez pas pas absurde mais c'est fun c'est complètement délirant regardez le d'ailleurs petite anecdote à la con mais de mémoire l'acteur à l'intérieur george clooney le rôle qu'il joue a donné le nom au rappeur sept gecko c'est pour ça que l'acteur s'appelle enfin le personnage s'appelle sept gecko d'où le nom du rappeur voilà vous le saurez maintenant si vous le saviez pas avant bref une nuit en enfer c'est très fun c'est surprenant quand même ça a un peu vieilli sur certains aspects mais ça reste assez divertissant et voilà ça se prend pas au sérieux clairement ça se prend pas au sérieux et c'est ça que le film devait faire de toute façon paranormal activity je recommande la vidéo de karim debash à ce sujet parce que c'est superbe c'est vraiment la vidéo de chroma sur paranormal activity là c'est un peu qui tout double soit vous aimez le fan footage avec surtout une ambiance comme assez lente assez pesante mais sans fioritures en fait soit vous y adhérez pas donc j'ai vraiment eu les deux échos à ce sujet il y a des gens qui détestent les paranormal activity et des gens qui adorent je suis plutôt dans la catégorie de ceux qui adorent je suis pas fan pourtant de tous les tous les opus mais j'ai beaucoup aimé en tout cas le premier et et je le recommande si vous acceptez voilà d'être devant un film qui va pas vous envoyer 40 mille explosions à la gueule qui va travailler la lenteur qui va travailler presque le minimum syndical avec des plans extrêmement fixe puisque vu que c'est un fan footage et la caméra fait partie de la genèse du film et donc elle est admise comme étant dans le film et donc forcément elle est il n'est pas souvent justifié dans le scénario qu'elle bouge donc elle est souvent très très fixe et certains sont en plus se faire chier comme des rats morts mais ça n'a pas été mon cas si vous adhérez en fait à ce qui vous est montré c'est à dire c'est presque du fantastique c'est dans le sens où c'est l'intrusion du surnaturel dans quelque chose d'extrêmement réaliste dans du réel pour le coup mais extrêmement proche de nous donc si vous êtes sensible à ça je le recommande la part des ténèbres alors c'est une adaptation par george romero d'un d'une oeuvre de stephen king encore une fois ça fait pas partie des meilleures adaptations je pense alors je n'ai pas lu l'oeuvre d'origine mais de ce que j'ai pu en lire moi je vais m'arrêter sur l'aspect du film lui-même c'est un film qui m'a comment dire que j'ai trouvé plutôt intéressant sur l'ambiance qu'il essaie de travailler bien entendu je l'ai bien aimé parce que c'est un moment où george romero essaye de faire autre chose que du film de zombies dont rien pour ces questions là c'est intéressant de le voir et de voir comment sa mise en scène s'adapte à d'autres thèmes j'ai bien aimé le rôle du personnage principal et comment il le joue j'ai trouvé ça assez intéressant donc en gros ça parle d'un à nouveau c'est un peu une mise en abîme de stephen king lui-même qui en fait parle d'un écrivain d'horreur à succès qui va de plus en plus avoir la sensation qu'un des personnages qu'il a inventé et qu'il a rendu célèbre d'ailleurs commence à mener une vie propre si je puis dire voilà je sais pas comment le dire autrement sans trop spoiler donc voilà c'est intéressant pour tout ce que j'ai dit avant mais je suis pas sûr que le film vous transporte plus que ça je serais un petit peu embêté de le recommander parce que c'était pas forcément le film le plus incroyable et le plus divertissant que j'ai pu voir je l'ai trouvé intéressant mis en contexte mais voilà prince des ténèbres de john carpenter je préfère de rien en dire parce que bon déjà un je pense que c'est évident ce que j'en pense déjà et puis parce que c'est du culte donc je passe au suivant le prince des ténèbres de john carpenter j'avais dit je parlerai du suivant donc je vais en parler donc c'est un film en fait que carpenter a produit après sa mauvaise expérience avec les studios notamment quand il a produit de films star men quand il a produit les aventures de jack burton dans les griffes du mandarin christine aussi c'est une expérience de studio donc c'est le moment où carpenter sature en a vraiment plein le cul je suis désolé de le dire ainsi et il va décider de revenir à de l'horreur beaucoup plus personnel franche enfin du cas en tout cas à du cinéma personnel et indépendant et donc il va recommencer ce cinéma là avec de l'horreur et prince des ténèbres c'est un film vénère en fait c'est un film vénère et qui le retranscrit extrêmement bien qui donc n'a pas un budget immense mais qui arrive avec les moyens qu'il a à créer une atmosphère assez angoissante on n'est pas loin du huis clos quand même je pense qu'on peut parler du huis clos et il crée cette ambiance d'enfermement tout simplement et ce qui est intéressant avec le film c'est le thème qu'il essaie de développer le fait qu'il existerait une incarnation du mal on en revient encore des obsessions de carpenter une incarnation du mal mais qui soit à la fois le mal le diable le satan de l'église mais qui à la fois est une réalité scientifique qui soit explicable par la science elle-même et en gros l'idée de la science c'est un peu de dire il ya de la matière alors il ya de l'antimatière donc s'il ya du bien il peut y avoir du mal je caricature mais c'est un peu ça et le côté de l'église c'est un peu la même chose mais dit avec des mots des mots voilà avec la religion avec les armes de la religion donc c'est intéressant d'essayer de cohabiter ces deux visions là et de donner au mal religieux une espèce d'essence scientifique une réalité tangible donc c'est quelque chose d'assez intéressant bref je recommande ceci et j'ai oublié de parler de l'entre de la folie de carpenter je paye passer des heures c'est vraiment super ça fait je vois des signes d'une personne qui me fait comme ça en face de moi dans l'assistance l'entre de la folie de carpenter est un film qui à sa sortie a fait prendre carpenter a fait comprendre aux amateurs de de cinéma de genre en france en tout cas le carpenter était un cinéaste d'auteur à ce film là a vraiment convaincu les critiques à cette époque là et ont un peu retourné leur veste d'ailleurs à partir de l'entre de la folie et alors qu'avant ils le conspuaient plus ou moins en disant pour la plupart que c'était pas du travail très sérieux c'est un film qui joue beaucoup avec la temporalité joue beaucoup avec la linéarité et fait douter et il s'amuse à faire douter le public sur ce sur la réalité sur ce qu'il voit à l'écran est ce que je vois est réel ou non est ce que ça arrive vraiment au personnage ou non là on en a parlé un petit peu dans notre chronique d'explo 3 sur le fantastique là on est sur un film dont on peut parler de fantasie qui flirte vraiment avec cette notion là et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant le projet Blair Witch c'est pareil un petit peu que sur paranormal activity c'est un fan footage si vous n'êtes pas sensible au genre si la caméra embarquée qui existe dans dans le film lui-même ne vous ne vous crée aucune émotion j'aurais du mal à vous le recommander pardon en tant que tel il a gagné des prix il était devenu culte à l'époque mais parce que c'était pas trop vu à l'époque je veux dire le fan footage on en avait eu un petit peu dans cannibale holocauste mais globalement le genre avait pas été surdéveloppé et projet Blair Witch va le vraiment le ramener sur le devant de la scène et paranormal activity va le démocratiser à mort donc sur le côté culte peut-être que oui voyez le d'autant plus qu'il ya eu des suites merdiques d'ailleurs mais il ya eu des suites il ya des jeux vidéo qui sortent actuellement donc il est toujours d'actualité ce film voyez-le sur ce côté là et si vous êtes sensible encore une fois au fan footage donc so 1 je suis pas vraiment extrêmement fan de la saga so il ya vraiment que le 1 que j'apprécie à 100% parce qu'on ressent vraiment le côté indépendant parce que c'était assez novateur et je trouve qu'avec le temps on s'est perdu sur un côté torture porn on a sombré dans web dans la pornographie horrifique en fait et je trouve que c'est vraiment dommage le premier était infiniment plus subtil que ça et du coup plus effrayant effectivement enfin je trouve en tout cas puisque déjà c'était nouveau faut le dire quand c'est sorti mais surtout que là vu que le film est limité puisqu'il était en termes de moyens et en termes d'audience il savait pas ce qu'il pouvait montrer ou non encore on voit qu'on travaille vraiment l'ambiance travaille vraiment le suspense et tout en étant un vrai saut c'est à dire que si vous voulez de la torture et tout vous en aurez c'est pas ça mais voilà je trouve que ça c'est le film le film est pertinent et je trouve qu'après la saga perd en pertinence et puis de je sais pas si dany glover est dans les suites mais au moins il ya dany glover dans le 1 et c'est très bien parce que j'aime beaucoup dany glover c'est l'acteur principal de l'arme fatale avec mel gibson voilà et ça c'est très bien scanners de david cronenberg alors scanners c'est comme tout l'oeuvre de cronenberg très déroutant c'est un réalisateur qui va qui travaille dans ce qu'on appelle le body horror c'est un sous-genre du coup de l'horreur qui va principalement mettre le corps en scène et la destruction des corps et sensuel essentiellement donc je vais vous regarder rien que l'arrière de de la jaquette vous vous rendez compte que ça parle de corps qui explose bien sûr ça parle pas de ça scanner j'aurais du mal recommandé c'est un bon film c'est pas le problème mais c'est difficile d'y rentrer dedans c'est de cette période de cronenberg je recommanderais peut-être plutôt vidéodrome avec comment il s'appelle james wood l'acteur principal de vampires de carpenter je recommanderais plutôt vidéodrome parce que scanners je l'ai trouvé plus difficile d'accès en termes d'ambiance et de malaise que ça crée oui ça c'est clair qu'on peut pas on peut pas lui enlever ça mais j'ai quand même un peu de mal avec j'ai un peu de mal à rester captivé devant l'oeuvre parce que l'oeuvre me perd tout simplement alors c'est intéressant il faudrait que je la revois bien sûr mais c'est parce que l'oeuvre me perd que j'ai du mal à rester dedans et si je peux vous conseiller un autre cronenberg peut-être alors que je l'ai pas mis dans la liste mais qui est pas loin d'être quand même de l'horreur en tout cas de de l'angoisse il ya existence que je vous recommande et qui est un très bon film qui parle notamment de réalité virtuelle et bien avant d'ailleurs inception ceux qui vont ceux qui ont déjà vu le film comprennent et c'est peut-être un peu plus abordable que scanners scream c'est culte j'en parle pas regardez le si vous l'avez jamais vu scream 4 alors j'ai pas le 2 et le 3 parce que je les ai je les ai vu il ya longtemps il m'avait pas marqué mais il faudrait que je me les rachète scream 4 est fun c'est là c'est le dernier film de wes craven ce qui est assez triste mais c'est un bon film franchement ça fait c'est extrêmement divertissant la mise en scène est sympa et surtout que le film s'amuse du fait qu'il y a eu trois scrim avant et que vous connaissez les ressorts scénaristiques vous connaissez les personnages vous connaissez l'univers et le film va ne s'amuser qu'à essayer de vous perdre et essayer de vous donner ce que vous n'attendez pas et donc sur ce point là c'est intéressant donc je vous recommande le visionnage de scream 4 shining ultra culte ça fait partie encore une fois lui aussi de mon top 10 de mes films préférés oh mon dieu quel cliché si vous l'avez pas vu regardez le quoi je continue avec du très très culte et petit encore une fois lui aussi fait partie de mes films préférés le silence des agneaux de jonathan dem j'ai pas précisé tout à l'heure c'était de stanley kubrick shining mais je pense que vous le saviez voilà jonathan dem ou demi comme on dit dim d d e m m e d m oui mais c'est bon jonathan dem ou dîmes ou demeux mais jonathan qui est donc voilà réaliste de sciences des agneaux c'est exceptionnel anthony hopkins est glaçant et je crois qu'il n'apparaît dans le film que une quinzaine de minutes peut-être 16 minutes mais il arrive à il a volé le film on se rappelle de lui alors qu'il est présent à un pas d'un quart d'heure c'est exceptionnel sixième sens de chamalan alors sixième sens c'est excellent l'ambiance horrifique tout ça oui c'est très très bien vous connaissez certainement la fin vous êtes fait spoiler c'est pas grave regardez le vous allez kiffer parce que l'ambiance est top je parle très vite pourquoi parce qu'en fait plus que sixième sens j'ai envie de vous recommander presque toute l'oeuvre de chamalan ou au moins toutes ses oeuvres ambiance et horrifique parce que je pense que c'est quelqu'un qui mériterait vraiment avec ses années aujourd'hui à être réhabilité parce qu'on l'a un petit peu on l'a un peu pris pour l'homme d'un seul d'un seul succès et je trouve que c'est assez malhonnête et je trouve que ces oeuvres méritent d'être réhabilité normalement on n'a pas besoin de réhabiliter une oeuvre qui date d'à peine dix ans mais ça vaut le coup vraiment remettez vous certains films de chamalan ça vaut vraiment le coup et sixième sens bien sûr est exceptionnel sleepy hollow de tim burton on a fait un débat sur tim burton au sujet de dumbo et on a parlé aussi de toute son oeuvre sleepy hollow fait partie des oeuvres de tim burton que j'aime beaucoup et où là le fantastique le macabre et en même temps l'humour autour du macabre fonctionne très bien sa réalisation fonctionne très bien avec ce film là et avec cette histoire là je trouve en tout cas que c'est très bien mené et cette légende là du cavalier sans tête et est assez fun à suivre et c'est en même temps un thriller bien ficelé quand même je recommande ce visionnage si vous ne l'avez donc pas encore fait alors ensuite on repasse sur du west craven the people under the stairs où le sous sol de la peur j'aime beaucoup le titre français je trouve ça génial je sais pas si c'était une référence au salaire de la peur mais en tout cas bon le sous sol de la peur c'est un west craven qui essaie d'être très surprenant qui est très original alors c'est complètement barré en gros pour faire le pitch en deux secondes il ya ça reprend un peu le pas le mythe de la maison hantée parce que c'est pas vraiment une question de maison hantée mais il ya la maison du quartier qui fait peur où il faut pas s'en approcher un enfant finit par s'y en approcher si je me souviens bien du pitch rentre dedans il va vivre un véritable cauchemar à l'intérieur de ses murs mais pas comme vous pouvez imaginer c'est pas en mode torture c'est pas un moment c'est barré regardez le et laissez vous surprendre par le film vraiment parce que c'est complètement cinglé le sous sol de la peur et là je vais reprendre donc sur chamalad dont je parlais tout à l'heure avec split alors oui split je sais qu'il a été apprécié par le public et c'est pas celui ci qui mérite d'une réhabilitation mais bon qu'importe split c'est très très bon et attention spoilers vous le savez du coup c'est la suite de incassable et donc le film avant glace c'est super cool c'est vraiment une bonne ambiance on n'est pas vraiment sur du film d'horreur ou voilà viscérale c'est pas vraiment un film d'horreur c'est plutôt un film on pourrait dire d'épouvante mais et thriller en même temps c'est voilà toujours la mise en scène de chamalad souvent très symétrique très travaillé les travelling sont toujours assez impressionnant surtout dans ce film là les travelling sont assez impressionnant dans le dédale dans lesquels sont à faire enfermer les protagonistes du film si vous ne le savez pas donc ce film parle d'un dédoublement de personnalité mais pas dédoublement puisqu'il y en a 23 en fait le personnage de kevin à 23 personnalités et le film débute sur la probable arrivée d'une 24e personnalité et qui en fait serait la leader si je puis dire de toutes les autres et certaines personnalités de kevin refuse de croire qu'elle arrive cette personnalité et d'autres décident par avance de prévoir son arrivée c'est en gros le thème du film je vous le recommande sincèrement on revient sur argento après inferno voici donc suspiria sorti en 1977 qui lui pour le coup est vraiment exceptionnel c'est visuellement ouf et là si vous voulez avoir un film sensoriel je vous le recommande vraiment la lumière est assez enfin je pense je sais je saurais pas dire si à l'époque c'était très 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 original en tout cas aujourd'hui encore je trouve que ça l'est je l'ai dit tout à l'heure on a nicolas wedding greffan et des gens comme ça qui vont aussi travailler là souvent la dualité en lumière en mettant des couleurs qui sont opposés comme le jaune et le bleu ce genre de choses ou le rouge et le vert des choses comme ça mais ça fonctionne tellement bien dans ce film c'est tellement onirique c'est ça que je retiens du film c'est tellement onirique et c'est tellement envoûtant que vous avez vous allez le suivre en fait sans même vous rendre compte finalement à tel point à tel point que le film avait réussi la première fois que je l'ai vu presque à me perdre un petit peu parce que je j'étais tellement fasciné par la mise en scène et par la photographie que j'en venais à ne plus suivre le scénario qui est dessous donc quand même essayez de suivre le scénario pour comprendre un minimum mais sinon visuellement c'est une claque the thing the carpenter j'en ai parlé dans une vidéo consacrée à l'horreur je vais pas en parler parce que c'est extrêmement culte voyez le c'est top the thing the carpenter je vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo c'est culte voyez le c'est top non sérieusement voyez le sincèrement parce que ça fait partie pour moi c'est le chef d'oeuvre de carpenter je pense que c'est sa son oeuvre maîtresse la plus pertinente la mieux réalisée la plus approfondie sur tout son propos et paradoxalement c'est celle qui a presque causé sa perte à l'époque c'est à dire un échec elle n'a pas du tout du tout du tout était bien reçu à l'époque l'explication de carpenter étant que la même année est sortie bon alors on n'a plus du tout de temps parce qu'en fait on a une carte mémoire qui est complètement morte et je peux pas parler pendant très longtemps on va y aller vite je passe à the thing ça c'est la chose venue d'un autre monde en fait c'est ça dont est tiré the thing c'est l'un des films préférés de carpenter qui a été réalisé entre autres par Howard Hawks parce qu'on sait pas exactement qui l'a réalisé mais peu importe c'est ça l'inspiration principale de the thing c'est comme les films de la hameur avec les monstres regardez le que si vous aimez ce genre de choses c'est plutôt cool mais ça peut être un peu lent et un peu chiant si vous n'êtes pas habitué à ça on va passer à vampires un film de carpenter un des plus oubliés peut-être injustement oublié parce qu'il est assez intéressant et dans l'approche du vampire certes assez classique mais il essaie quand même d'avoir quelques innovations donc c'est plutôt il est plutôt fun plutôt drôle à regarder et james woods acteur principal du film est trop cool à regarder voilà vendredi 13 ultra culte ultra classique j'en parle pas mais regardez le vendredi 13 3 pas culte pas classique le regardez pas le village de chamalan alors ça fait partie des films que j'aimerais réhabiliter c'est pas de mes préférés parce que notamment à cause de la vidéo de Durandal où il m'a un peu détruit le scénario mais toujours est il que mis à part ça regardez le quand même pour son ambiance qui est très intéressante en parlant de village je recommande encore plus le village des damnés de carpenter qui lui est un aussi un des moins connus je pense de carpenter et un des moins aimés parce que c'est un remake d'un film des années cinq ans de village des damnés que les gens préfèrent toujours les premiers opus mais bref celui-là est extrêmement divertissant très cool bien mis en scène et en plus c'est le dernier rôle malheureusement de comment il s'appelle de christ j'ai oublié son nom c'est pas grave ça me reviendra je l'afficherai celui qui jouait donc superman les premiers superman de visite un film de chamalan dont je vous recommande absolument visionnage c'est un film en fan footage mais extrêmement esthétique c'est assez bluffant ça fait vraiment peur ça te tient aux tripes alors qu'il n'y a pas des fusions de sang pas ce genre de choses c'est vraiment sur une histoire familiale familiale assez glauque et c'est cette histoire là qui va vous tenir en haleine et le film fonctionne du feu de dieu il n'y a rien à dire et je l'ai adoré et j'ai ça a été une de mes grosses claques horrifiques de ces dernières années un des seuls qui m'a fait gueuler tout seul dans ma chambre de ward de carpenter je suis navré de le dire mais ne le regardez pas je suis désolé pour toi carpenter mais non non et donc pour terminer zombies de george romero donc c'est un classique de toute la saga des zombies de george romero celui ci est particulièrement intéressant parce que déjà parce que nous on en a parlé dans un ration de culture le premier sur le film politique et horreur mais au delà de ça c'est juste parce que vraiment le thème le fait que les zombies déambulent dans un centre commercial et que toute l'action en huis clos se passe dans le centre commercial enfin la plupart en tout cas c'est assez intéressant c'est une critique claire et nette de la société consommation de la part de george romero donc rien que pour ça regardez le c'est peut-être un des moi c'est peut-être un des préférés de tous les zombies de romero c'est terminé putain c'était épuisant bordel de merde bref sur ce écoutez j'espère que ça vous aura plu c'est pas du tout la vidéo la plus travaillée c'est clair on essaye de faire des trucs un petit peu différents et intéressant pour le mois de l'horreur donc pendant tout le mois de l'horreur on va essayer de sortir quelques vidéos donc il y avait celle ci où j'avais juste envie de vous présenter ma collection j'espère que parmi tous ces films là il y en aura certains qui vous auront tenté peut-être que j'afficherai à la fin certains films que je vous recommande vraiment plus que les autres parmi tous ceux que je vous ai présenté en tout cas je vous dis à une prochaine passez un bon mois de l'horreur et n'hésitez pas à aller revoir certaines de nos vidéos sur la chaîne exploration culture ça fait pas de mal salut c'est parti Sous-titrage ST' 501